Bonjour, je m'appelle Léliane Michalik, je suis directrice de l'école de biologie de l'Université de Lausanne. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est que vous envisagez peut-être de faire vos études de biologie à l'Université de Lausanne. Alors nous allons, vous avez certainement des questions et nous allons tenter de répondre à votre curiosité avec cette présentation aujourd'hui. Alors je vais tout d'abord vous dire quelques mots de la biologie à l'Université de Lausanne en guise d'introduction. Puis je passerai la parole à M. Franz Tschaï, président de l'Association des étudiants de biologie. Ensuite de quoi Mme Marie-Paul Charnet, notre adjointe pédagogique, vous présentera la structure des études. Et je reprendrai la parole pour vous parler des débouchés qui sont ouverts aux biologistes. Alors quelques mots de la biologie à l'Université de Lausanne. L'école de biologie fait partie de la faculté de biologie et de médecine. Et les matières, les thématiques qui sont enseignées mais qui font aussi l'objet de recherche dans cette faculté couvrent des domaines très très variés. Cela va des organismes dans leurs écosystèmes, aux cellules, aux tissus, aux molécules, aux gènes dans les cellules. Et également des aspects biomédicaux et pharmaceutiques par exemple. Alors les laboratoires dans lesquels se trouvent les enseignants qui travaillent et les chercheurs qui travaillent à la faculté de biologie et de médecine. Et qui collaborent avec nous sont situés sur trois sites. Le campus à partir duquel je vous parle aujourd'hui c'est le campus de Dorigny. Il se trouve au bord du lac mais il existe également deux autres campus en biologie à l'Université de Lausanne. Il s'agit du campus du Bunion qui se trouve au centre-ville du côté du Chub et puis le campus des Palinges qui se trouve au nord de Lausanne. Sur ces trois campus sont répartis onze départements dans lesquels travaillent les chercheurs et les enseignants. Onze départements, je vous laisse découvrir les noms, qui reflètent en fait toute la diversité de la biologie à l'Université de Lausanne. Par exemple un département de biochimie ou un département d'oncologie, un département d'écologie et d'évolution par exemple. Alors voici pour cette courte introduction. Je passe à présent la parole à M. Franz Chal. Alors du coup on va vous parler beaucoup des études ici à l'Université de Lausanne. Mais arriver à l'université ce n'est pas que des études, c'est aussi la vie étudiante. Et c'est pour ça qu'il y a une association en biologie qui s'appelle le LAB, l'Association des étudiants en biologie. Et notre rôle c'est déjà d'une part de vous aider à vous intégrer, peut-être que vous arrivez dans une nouvelle ville, comme ça a été le cas pour moi. Peut-être aussi le système évidemment est différent. A l'université on est beaucoup plus que dans un lycée ou un gymnase par exemple. Donc évidemment c'est très important aussi d'avoir un aspect très social. C'est pour ça que l'association organise toutes sortes d'événements, des événements facultaires, des événements festifs, comme par exemple des apéritifs, des apéros, des choses comme ça, un camp de ski, une raquette aussi. Mais c'est aussi important de développer d'autres aspects, comme par exemple un aspect plus en lien avec la biologie, comme par exemple des conférences ou des excursions, des excursions de la nature, mais aussi des excursions dans les entreprises pour éventuellement voir des perspectives d'avenir et d'autres choses comme ça. On a aussi un système de mentorat qui est très important pour vous aider à vous intégrer. L'association représente aussi les étudiants au sein de l'UNIL, que ce soit à l'école de biologie justement, dans la faculté ou au niveau carrément de l'université en général, dans différents conseils, évidemment parce que c'est important d'avoir une représentation des étudiants et c'est pour ça que l'association est ici. Et du coup, pour la suite, je vais passer la parole à madame Marie-Cole Charnon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler maintenant de la structure des études en biologie. Mais avant cela, comme il s'agit peut-être pour vous d'une première présentation d'études universitaires, je vais juste repréciser comment se structurent les études à l'université, quelle que soit la faculté dans laquelle vous désiriez poursuivre vos études. La structure des études à l'université se structure en deux parties, avec une formation de base qui inclut tout d'abord un bachelor universitaire d'une durée de trois années, suivie ensuite par une maîtrise, ou encore un master, d'une durée d'une année et demie à deux ans. Cette formation de base, c'est celle qui est encadrée en biologie par l'école de biologie. Ensuite, cette formation de base, elle peut se poursuivre par une formation approfondie, autrement dit, le doctorat est science, qui est d'une durée de trois à cinq ans et qui est généralement encadrée par les écoles doctorales. Donc, cette formation de base en biologie, si l'on commence par vous décrire quels sont les objectifs de formation de cette première étape qu'est le bachelor, et bien le bachelor en biologie à l'université de l'UNIL a trois objectifs principaux. C'est tout d'abord de vous donner une formation générale de base dans le domaine de la biologie, vous permettant d'intégrer n'importe quel master dans le domaine de la biologie. Le deuxième objectif, c'est de vous offrir des parcours suffisamment différenciés et approfondis grâce à des enseignements optionnels et ou des modules à choix. Et enfin, le troisième de ces objectifs, c'est de continuer à éveiller votre curiosité, à stimuler votre esprit critique et votre indépendance. Alors, pour atteindre ces objectifs, et bien les enseignements sont dispensés sous différentes formes. Ce sont des cours en auditoire de plus ou moins grande taille. Ce sont des exercices. Ici, vous avez le cliché d'exercice dans le domaine de la bioinformatique. Et enfin, des travaux pratiques, travaux pratiques soit de laboratoire, soit de terrain. Si maintenant on rentre un petit peu dans le détail du contenu des enseignements du bachelor en biologie, et bien ceux-ci se dispensent sous la forme de sciences de base, c'est-à-dire mathématiques, physiques, chimie. Ce seront donc les... qui sont représentés sur les graphiques qui vont venir tout bientôt en bleu. Vous avez ensuite une part importante d'enseignements dans le domaine des sciences biologiques, biologie cellulaire, moléculaire, génétique, biochimie, biologie des organismes, etc. Des enseignements de biologie et société, donc des enseignements qui vont vous permettre de répondre à des questions de société, des questions d'éthique, donc des questions auxquelles tout biologiste pourra être amené à répondre. Et enfin, des enseignements optionnels, donc qui seront représentés sur les graphiques suivants en grisées. Donc en première année, et bien vous voyez que le contenu se distribue de la manière suivante, avec de l'ordre de 40% d'enseignements dans le domaine des sciences de base, et le reste étant sous la forme d'enseignements de sciences biologiques et une petite proportion d'enseignements de biologie et société, sachant que tous les enseignements de la première année sont obligatoires. A partir de la deuxième année, et bien de l'ordre de 10% du temps est consacré aux enseignements optionnels, qui vont vous permettre d'approfondir certains domaines plus spécifiques ou de vous ouvrir sur d'autres domaines. Et ce que vous voyez, c'est que la proportion des sciences de base diminue pour laisser davantage de place à la présence d'enseignements de sciences biologiques. Et enfin, pour la troisième année, et bien la proportion des sciences biologiques est extrêmement importante, avec des enseignements obligatoires au semestre d'automne, donc la partie en rouge uniforme, ainsi que des sciences biologiques sous la forme de modules à choix au semestre de printemps, donc dernier semestre du bachelor, qui vont vous permettre de vous spécialiser et d'approfondir des domaines bien particuliers de la biologie, et tout en laissant la place à toujours 10% d'optionalité. Donc un des atouts de notre formation de bachelor, c'est d'avoir une place non négligeable pour les travaux pratiques. Vous voyez que cette proportion augmente au fil du temps avec des travaux pratiques qui sont de plus en plus ancrés dans les pratiques de laboratoire des différents départements qui participent à nos enseignements. Et un deuxième atout de notre formation, c'est celui de la langue anglaise, puisque le bon nombre de nos enseignements de troisième année sont dispensés en langue anglaise, ce qui va vous permettre ensuite d'accéder sans difficulté aux masters qui sont enseignés complètement en anglais, donc par exemple les trois masters que propose l'école de biologie dans le domaine de l'écologie et de l'évolution, dans le domaine des sciences moléculaires, ou encore dans le domaine de la biologie médicale. Mais vous aurez aussi tout le loisir de pouvoir accéder à des masters en Suisse ou à l'étranger dans ce domaine. Alors, peut-être que vous vous interrogez sur le fait de poursuivre votre formation avec un bachelor à l'université de Lausanne, mais peut-être aussi dans d'autres universités. Là, c'est un message qui s'adresse plutôt aux étudiants hors du canton de Vaud qui pourraient s'interroger. Donc, sur ce graphique, nous avons représenté la proportion des sciences de base, des sciences biologiques, des enseignements de biologie et société ainsi que de l'optionalité pour l'ensemble des cursus universitaires dans le domaine de la biologie en Suisse, à l'université de Genève, Bâle, Fribourg, Neuchâtel. Et vous voyez que si l'on regarde comment se positionne le bachelor de l'université de Lausanne par rapport à tous les autres masters, tous les autres bachelors, pardon, eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de différence très nette. Ce qui caractérise les bachelors les uns par rapport aux autres, c'est la proportion qui peut être quelque peu différente dans l'optionalité, dans la part réservée à l'optionalité, ainsi que la présence ou non d'enseignements de type biologie et société. Vous vous interrogez peut-être sur le fait de faire un bachelor dans une école polytechnique, un bachelor dans le domaine des sciences de la vie. C'est pour ça que l'on a positionné sur ce graphique la proportion, toujours, de ces mêmes entités, sciences de base, sciences biologiques et optionnalités, pour le bachelor en sciences et technologies du vivant de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Et vous constaterez, en observant ce graphique, que ce qui distingue cette formation de l'école polytechnique par rapport aux formations universitaires, c'est la part très importante des enseignements de sciences de base, de telle sorte que ce cursus puisse répondre aux objectifs de formation qui visent à former des ingénieurs dans le domaine des sciences de la vie, des personnes qui devront être capables de répondre à des questions techniques relativement complexes et nécessitant donc ces connaissances dans le domaine de maths, physique, chimie, programmation, etc. Le troisième atout que l'on tient à vous présenter, c'est que le bachelor, en fait, constitue cette formation de base, mais tout en étant un permis, en fait, de mobilité. Permis de mobilité, c'est quelque chose que l'on valorise, que l'on soutient chez nos étudiants puisqu'on considère et on en a la preuve que c'est un atout non négligeable ensuite sur le marché du travail. Le fait d'acquérir des compétences internationales est un plus qui sera indéniable. Donc cette possibilité, eh bien, elle est possible soit pendant votre bachelor, en partant un ou deux semestres dans une université partenaire à l'étranger ou alors, eh bien, à l'issue de votre bachelor, faire un master dans une autre université. Ce bachelor et après, qu'est-ce que cela vous réserve comme perspective ? Eh bien, on vous les laisse découvrir en lisant ces quelques exemples sur cette diapositive et sans plus attendre, je vais repasser la parole à la directrice de l'école de biologie pour vous parler beaucoup plus en détail des débouchés de nos formations. Alors, voici. Quels sont les débouchés pour un diplômé en biologie ? Donc, le diplôme de biologie et après. Avant de vous parler en détail des débouchés, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'école de biologie ne forme pas à un seul métier. L'école de biologie, en fait, vous donne un certain nombre de connaissances et de compétences, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, qui ouvrent en réalité la porte à toute une variété de professions. Alors, avant d'écrire quelques-unes de ces professions et de vous donner des exemples, j'aimerais vous donner quelques... j'aimerais vous donner quelques informations au sujet des connaissances et des compétences que la formation que nous vous proposons permet d'acquérir. Alors, tout au long de votre parcours de bachelor, puis en master, vous allez acquérir un certain nombre de connaissances dans des domaines très, très variés, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire les organismes, les écosystèmes, les molécules, etc. En plus de ces connaissances, vous allez aussi petit à petit développer de plus en plus de compétences, c'est-à-dire des savoir-faire. Certains de ces savoir-faire sont thématiques, c'est-à-dire sont liés directement à la biologie, par exemple, le travail de laboratoire, l'observation scientifique, ou encore la lecture et l'analyse d'articles scientifiques, comment fait-on de la recherche, pourquoi fait-on de la recherche, que souhaite-t-on découvrir. Mais, en plus de ces compétences qui sont liées directement à la biologie, notre formation permet d'acquérir des compétences transversales. Les compétences transversales, ce sont des compétences qui sont utiles à de nombreux métiers, et pas seulement en biologie. Alors, par exemple, les compétences transversales que vous pouvez acquérir dans nos enseignements obligatoires sont, par exemple, la bioinformatique. Les statistiques, l'informatique, s'acquiert à travers des exercices, des cours, et sont utiles, en biologie, bien sûr, mais dans beaucoup d'autres professions. Et puis, Mme Charlet l'a mentionné tout à l'heure, l'anglais est aussi une compétence transversale qui peut s'acquérir et qui va s'acquérir dans nos cursus en biologie, tout d'abord au niveau du bachelor, puis au niveau du master, puisque nos trois masters sont enseignés en anglais. En plus des compétences qui peuvent s'acquérir pendant les enseignements obligatoires, notre formation offre aussi toute une série d'enseignements optionnels qui permettent d'acquérir des compétences riches et variées. Par exemple, le comment être entrepreneur en biologie, qu'est-ce que c'est que la biologie dans l'industrie, donc à l'échelle industrielle, la biologie synthétique, la biotechnologie, le management de projets, c'est-à-dire comment développer un projet de manière autonome, ou encore des enseignements de médiation et communication scientifique, d'écologie appliquée, de biologie et de la conservation, ou géosciences, en géosciences et environnement. Alors, muni de ces compétences transversales, de ces compétences thématiques en biologie et de ces connaissances, c'est à vous qu'il appartiendra de construire votre projet professionnel, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation ouvre la porte à de très nombreux débouchés. Alors, c'est à la fois excitant parce que tout est ouvert, donc vous pouvez vraiment choisir la profession qui vous fait envie, mais c'est aussi un défi parce que, comme je viens de le dire, c'est à vous de construire votre projet professionnel. Alors, justement, quelles sont les professions qui sont ouvertes lorsqu'on est titulaire d'un diplôme en biologie ? Eh bien, lorsqu'on est titulaire d'un bachelor en biologie, la profession qui est ouverte, c'est celle d'enseignant au secondaire obligatoire, moyennant l'acquisition d'une deuxième branche en plus de la biologie et moyennant également deux années de formation à la haute école pédagogique. Ensuite, lorsqu'on est titulaire d'un master, eh bien, la variété, le champ des possibles s'ouvre énormément puisque toutes les professions que vous découvrez sur cette diapositive sont ouvertes avec un master à l'exception d'une seule qui est la carrière académique sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Mais, en étant titulaire d'un master, vous pouvez aller enseigner dans le secondaire post-obligatoire, c'est-à-dire au gymnase, moyennant une année de formation à la haute école pédagogique. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller travailler dans l'industrie, d'aller travailler dans la communication scientifique, les ONG ou encore des bureaux qui conseillent l'État, par exemple, pour ce qui est de la conservation et de l'environnement. Voilà, et puis toutes les professions qui s'affichent sur cette diapositive sont des exemples, mais cette liste n'est pas exhaustive. Alors, je vais revenir une minute sur la carrière académique puisque je vous ai dit que la carrière académique n'était pas ouverte avec un master. Que faut-il pour pouvoir faire carrière académique, c'est-à-dire enseigner et faire de la recherche à l'université ? Eh bien, en plus du master, il faut être titulaire d'un doctorat. Vous reconnaissez en rose à la base de cette diapositive la structure des études telle que Madame Charnet vous l'a présentée tout à l'heure, donc trois ans de bachelor, suivi de une année et demie à deux ans pour obtenir le master. Le master ouvre la porte au doctorat, c'est-à-dire faire sa thèse en quelque sorte en trois à cinq ans. Et c'est seulement muni d'un doctorat que l'on peut ensuite aller faire de l'enseignement ou de la recherche en milieu universitaire, c'est-à-dire faire une carrière académique. Le doctorat, naturellement, ouvre aussi à des carrières dans l'industrie. La différence entre une carrière dans l'industrie lorsqu'on est titulaire d'un master ou lorsqu'on est titulaire d'un doctorat, c'est que lorsqu'on est titulaire d'un doctorat, la carrière dans l'industrie peut se faire à des postes à niveau de responsabilité plus élevés ou de direction de projet plus élevée que lorsqu'on est titulaire d'un master. Alors, voilà une petite enquête qui a été faite auprès de nos diplômés et qui vous montre ce qu'ont fait nos diplômés en titulaire d'un master en biologie en 2020. Alors, 38% d'entre eux se trouvent être en formation, 47% d'entre eux sont actuellement en activité et 15% d'entre eux sont actuellement en train de faire un stage ou bien sont alarmés ou sont à la recherche d'un emploi. Donc, les études de biologie est-ce que les études de biologie sont faites pour vous ? Elles sont faites pour vous si vous aimez les sciences de la vie donc la première chose c'est qu'il faut aimer la biologie aimer également découvrir de nouveaux horizons aimer être sur le terrain ou en travail de laboratoire être aussi de nature à aimer observer de nature enthousiaste minutieuse curieuse donc si vous vous reconnaissez dans ce portrait alors oui certainement les études en biologie sont faites pour vous Si vous souhaitez faire connaissance avec quelques-unes des activités de recherche dans le domaine de la biologie à l'université de Lausanne vous pouvez sur la page internet des journées découvertes consulter des vidéos qui sont disponibles et puis qui vous montreront quelques exemples Si vous avez des questions vous pouvez les poser dès maintenant par visioconférence vous trouverez sur la page internet des journées découvertes un lien zoom et nous vous répondrons en direct Si les questions vous viennent plus tard à l'issue de cette présentation vous pouvez les poser par courriel à l'adresse qui s'inscrit sur cet écran école de biologie unil.ch Voilà Je vous remercie de nous avoir écoutés puis j'espère que nous avons pu répondre à la majorité de vos questions Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à les poser maintenant moyennant avec les deux options que je viens de vous proposer A bientôt peut-être à l'université de Lausanne pour vos études en biologie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501